L'économie, il a travaillé au CEREC, il est également administrateur, il sait qu'il est un grade dans la fonction de la fac. C'est, tant pis pour ceux qui m'ont entendu le dire 50 fois déjà, c'est le premier interlocuteur de l'université populaire lorsque nous étions en Aubagne. Donc ça fait 10 ans. Et depuis 10 ans, Bernard est fidèle, assidu, chaque année il nous propose des conférences, c'est toujours des conférences extrêmement occupantées. Ça marode, c'est quand même l'écologie, alors que c'est un économiste. Et cette année, il n'a pas pu s'empêcher, il nous a fait un mix écologie, économie, nouveau libéralisme. Donc ceux qui ont entendu la précédente référence ont pu apprécier ce qu'il a raconté. Et comme à son habitude, il va faire en résumé de ce qui s'est passé, je commence à bien le connaître, il va nous faire en résumé de ce qu'il a dit la semaine prochaine, ce qui va permettre à tout ce qui était présent, le rafraîchir la mémoire. Et à ceux qui n'étaient pas présents, mais il n'y en a pas beaucoup, de pouvoir coller quand même à cette exposé. Donc merci, comme à l'habitude, Bernard. Merci à vous. Ça me fait plaisir de vous présenter les choses de beau. Merci, Fabry. C'est un clin d'œil, un peu de complicité quand même. Bah oui, disons ça. Parce que voilà, c'était un beau projet que portait Jean-Pierre. On ne va pas s'auto-féliciter. Mais bon, moi, j'avais envie que ça réussisse. Et puis, je l'ai suivi, on s'est suivis pendant des années à Urbaine puis à Marseille, toujours avec le même plaisir et aussi avec le plaisir de vous rencontrer et de discuter avec chacun de vous. C'est quasiment une seconde nature chez moi. C'est-à-dire, c'est d'échanger. Voilà. Je sais que tu es une bazarette. Oui. Donc, si tu arrives à faire ton exposé dans une heure, c'est bien. Ce qui permettra aux Arabes de venir te poser les dernières questions à la fin. Alors, j'ai oublié de te dire... Bon, ça, c'est comme d'habitude. Jean-Pierre ? Le micro, peut-être. Là, moi ? Oui, on lui. Tout s'est allumé ? Oui, oui, c'est fait. Bien. Eh bien, voilà. Merci. Donc, rebonjour à tous. Et donc, c'est vrai que le thème, j'ai proposé ce thème, le défi écologique, social, industriel, j'ai proposé de le traiter sur deux séances parce que sur une, c'était un peu court. Euh... Je... Bien sûr, je m'arrêterai... ... ... Plus près. Plus près. Est-ce que là, ça va ? Oui. C'est mieux pour vous tous ? Vous allez me le dire. Donc, voilà, on aura de toute façon un bout de temps, toujours, pour échanger sur ce qui peut être obscur ou des compléments d'information ou des contradictions, etc. Euh... Donc, voilà. Nous sommes passés d'un capitalisme, disons, national, des trente glorieuses à un capitalisme mondialisé où les capitaux sont en concurrence. Euh... Voilà. Donc, j'avais dit que je traiterais ça. Je rappelle, je vais rappeler, comme disait Jean-Pierre, je fais toujours un petit rappel. Donc, j'avais proposé de traiter cette question autour de trois parties. D'abord, pourquoi parle-t-on de triple transition ou réorientation même, plus que transition ? Parce que la transition se frappe en douceur. Euh... Triple réorientation sociale, écologique, industrielle. Pourquoi ? Ça, c'était la première partie. Deuxième partie, euh... Le capitalisme actionnarial mondialisé, c'est quoi ses composantes ? D'abord, comment il s'est constitué historiquement ? Et ensuite, euh... Quel rôle ont joué les États ? C'est ce que j'appelle les politiques d'accompagnement, d'adaptation. Euh... C'est-à-dire, en gros, les États dans le capitalisme actionnarial mondialisé ont perdu la main. Et euh... Le troisième temps de cette deuxième partie, c'est euh... De mon point de vue, et j'expliquerai pourquoi, ça sera un point central aujourd'hui. Pourquoi euh... Euh... Ce capitalisme actionnarial mondialisé tel qu'il fonctionne avec euh... Euh... Avec ses propres contraintes, la contrainte majeure étant le taux de... Euh... Ne sera pas en mesure euh... Euh... D'assumer cette réorientation. Et donc euh... Ben c'est là... C'est l'objet de la troisième partie. Cette réorientation ne pourra, de mon point de vue, euh... Être assurée que par un... Un... Un retour du politique. Euh... Politique, euh... C'est-à-dire à la fois État et... Et... Et société civile. Et donc... J'expliquerai bien sûr ce que... J'entends par là. Donc je reviens. Première partie. Euh... Pourquoi euh... Très rapidement. Pourquoi j'ai parlé de transition ou de réorientation, d'une triple réorientation écologique, sociale et industrielle. Euh... J'avais... Et... Et donc euh... Euh... J'avais dit que justement les circonstances que nous venons de vivre, euh... C'est-à-dire la crise sanitaire, la crise économique qui l'accompagnait, c'est-à-dire l'arrêt d'une grande partie du fonctionnement de l'économie. Et euh... La crise ukrainienne ont... Par cette conjonction des temporalités, ont remis euh... En évidence euh... Un certain nombre de... De fait euh... Euh... Extrêmement significatifs du fonctionnement de nos économies. Alors je le rappelle très rapidement. La... La fragilité, la dépendance du tissu économique. Euh... La dépendance énergétique. Des... Des... Des économies françaises et européennes. Les vertus euh... De... De l'état social. Euh... Qui est une avancée majeure du... Du 20ème siècle. Et qui a été le socle sur lequel les sociétés ont pu résister. Euh... Question des inégalités à travers les invisibles, les précaires, etc. Et absence du vaccin français. Qui renvoie euh... Toute la... La question de euh... De euh... De l'importance qu'on accorde ou non euh... Euh... À la recherche et à l'innovation. De mon point de vue. Et donc si on... 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 On regroupe ces thèmes là. Donc ils étaient pas nouveaux hein. Euh... La dépendance économique énergétique. Elle n'est pas née au cours des cinq dernières années. Elle s'est... Elle s'est constituée au cours du temps. Mais euh... Les... Les... Les crises dont je parlais en... 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 En démarrant mon propos. On fait que... Elles ont été remises. Toutes... Ces... Ces... Ces enseignements. Ils ont tous été remis sur la table. Dans une courte période. Et donc euh... C'est... Ces... Ces enseignements. C'est à partir de ces enseignements. Que euh... On... On... On perçoit. La nécessité de cette triple réorientation. Euh... Sociale, écologique, industrielle. Et donc j'ai essayé. Euh... La dernière fois. Euh... De donner à chaque fois. Euh... Des exemples. De ce que pourrait signifier cette triple réorientation. Réorientation sociale. C'est l'investissement dans les services publics. Dans les politiques de lutte. Contre les inégalités. Investissement euh... Réorientation écologique. C'est l'investissement dans les économies d'énergie. Dans les euh... Dans les... Dans les énergies décarbonées. Réorientation euh... Industrielle. C'est à la fois. Le retour d'un certain nombre de... De de productions qui sont parties euh... Euh... À l'autre bout du monde. Et euh... En même temps. Le... C'est relevé. Le défi des nouvelles technologies d'aujourd'hui. Je pense aux semi-conducteurs. Éviter que nous recommencions. La même chose. Que ce qui s'est passé depuis 20 ans. Euh... Et j'ai pris sur chaque... Chacun de ces thèmes. Euh... Triple réorientation sociale, écologique, industrielle. J'ai pris des exemples. Pour montrer ce que ça signifiait. Et la conclusion que j'en tirais. C'était l'ampleur des investissements à réaliser. Dans... Dans... Dans la durée. Euh... Pour mener cette... Cette... Cette triple réorientation. Et avec la caractéristique que les investissements à mener. Euh... Dans la durée. C'était des investissements de long terme. Dont la rentabilité était aléatoire. Voilà. Ça c'était la première partie. Deuxième partie. Euh... Les... Donc j'ai traité. Deux chapitres de la... De cette deuxième partie. Donc je les rappelle très vite. Chapitre 1. Le capitalisme actionnarial mondialisé. Et ses composantes. Puisque c'est une construction historique. Et donc elle s'est construite au cours du temps. Euh... La première de ses composantes. C'est ce que j'appellerais la marche vers le libre-échange. Et ça. Ça démarre dès le lendemain de la guerre. Et la marche vers le libre-échange. C'est principalement la réduction des droits de douane. Mais aussi de tous les obstacles. Euh... Qui se dressent sur la route du... 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 essentiellement sur les produits industriels, ont été divisés par 10. Et le nombre d'adhérents, si je puis dire, au club du libre-échange, au départ dans les accords du GAC, il y avait une trentaine d'États. Et on se retrouve avec, à la fin des années 90, début des années 2000, on se retrouve avec 130 États, dont la Chine, qui adhèrent à l'OMC en 2001. Donc ça, c'est la première composante, la composante de la marche vers le libre-échange. La deuxième, qui est peut-être la plus centrale par rapport à notre propos, c'est la libéralisation financière, qui se passe à partir des années 80. Donc, historiquement, c'est l'arrivée de Reagan au pouvoir, etc. La libération financière, c'est la fin de l'encadrement du crédit, mais c'est principalement, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, c'est celle-là, c'est la libération des mouvements de capitaux. C'est-à-dire que désormais, on ne va pas seulement exporter des marchandises, mais on va exporter des usines. Et où on va construire des usines ? Aux quatre coins du monde. Et donc, cette libération financière, elle a deux conséquences majeures. Une, sur le plan proprement financier, c'est la concentration des banques, l'évolution des banques vers le modèle d'une banque universelle, c'est-à-dire au lieu d'avoir banque Paris-Bas et BNP, on a BNP Paris-Bas. C'est-à-dire qu'à la fois, la banque universelle, elle fait les activités traditionnelles de dépôt-crédit, et en même temps, elle fait les activités d'achat et vente de titres financiers. Et de plus en plus, d'ailleurs, à l'intérieur de l'ensemble de ces activités, c'est la deuxième composante qui l'emporte. Et en même temps, on assiste, à partir notamment des années 90, à une floraison d'initiatives financières, dont une des plus importantes a été ce qu'on appelait la titrisation, qui va conduire à la crise financière de 2008. J'en ai parlé la semaine dernière, je n'y reviens pas. Et la deuxième conséquence, c'est la libération du mouvement de capitaux, elle est aussi extrêmement importante, puisqu'elle va conduire à une modification profonde de l'organisation de la production. C'est-à-dire que les firmes multinationales ne vont plus principalement exporter, comme je le disais, des marchandises, mais des capitaux. Et donc les chaînes de valeur vont, les chaînes de production, les chaînes de valeur, c'est-à-dire si on inclut production, logistique, etc., ces chaînes de valeur globales vont de plus en plus s'internationaliser. Elles vont s'internationaliser, donc, et par une mise en concurrence des territoires. Donc un dumping social et fiscal environnemental. Et j'avais pris comme exemple, je n'y reviens pas, l'internationalisation de deux groupes français, automobiles, Renault et PSA. Alors ça, c'est les trois composantes du capitalisme international mondialisé. Et elles sont, comment dire, solidifiées, cimentées par une base idéologique qui s'appelle le néolibéralisme. Donc qui est portée au départ par une école qui a une longue tradition dans l'économie, qui a la tradition néoclassique, qui est reprise par l'école de Chicago, Friedman, Friedman, etc., des années 80, et qui va prendre une importance de plus en plus grande pour expliquer, en fait, la rationalité d'un certain monde. Donc cette idéologie, sa base, c'est que les acteurs économiques cherchent tous à optimiser, lorsqu'ils sont rationnels, ça c'est la base. L'hypothèse que les acteurs économiques sont rationnels et cherchent à optimiser leur situation économique. C'est l'homo economicus. Et le marché concurrentiel débouche toujours sur la meilleure situation, puisque c'est le lieu de rencontre entre des acteurs rationnels. Et dans cette théorie, le profit n'est pas un gros mot, c'est au contraire la clé qui va permettre l'investissement. Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain, etc. Bon, ces idées, donc, deviennent dominantes durant les décennies 80-90, dans les grands pays développés et dans les institutions internationales, et je dirais presque surtout dans les institutions internationales, y compris donc la Commission européenne, la Banque centrale européenne, etc. C'est ce qu'on a appelé le consensus de Washington. Et cette idéologie, cette vision du monde autour du marché, de la concurrence, elle a progressivement aussi pénétré les sphères de l'administration, qui étaient des sphères jusque-là un peu protégées et guidées par une conception de l'action publique qui était située un petit peu hors de la notion de contraintes budgétaires, de rentabilité, etc. Or, on s'aperçoit que depuis une dizaine d'années, cette idéologie pénètre l'administration via, notamment, et c'est l'objet d'un rapport sénatorial qui a été occupé l'année dernière, via les grands cabinets, quelques grands cabinets de conseil privé. Voilà, ça c'était les composantes, le chapitre 1, le chapitre 2, les politiques d'adaptation à la mondialisation. Dans un monde où les capitaux circulent librement, les États cherchent à préserver les positions économiques de leurs entreprises, notamment de leurs grandes entreprises, via deux grandes politiques, l'amélioration de la compétitivité-coût. Donc, ça peut être l'amélioration de la compétitivité-coût directe via la baisse, notamment, du coût du travail, des cotisations sociales, des impôts de production, etc. Et ça peut être aussi la baisse indirecte du coût du travail via une meilleure organisation du travail, un marché du travail plus flexible, etc. C'est toutes les ordonnances, puis les lois Macron. Mais tout ça, c'est d'un mouvement. Quand je parle de loi Macron de 2017-2018, je veux dire, il a été précédé par la loi de Combrie, elle-même précédée par de multiples lois dans les années précédentes. Donc, la compétitivité-coût, qui est une voie d'adaptation des États à la mondialisation, et l'autre, ce qu'on appelle la compétitivité hors-coût, qui vise à stimuler l'innovation et l'attractivité d'un territoire donné. Et donc, chez nous, ça a pris la forme de la fin de l'ISF, de la baisse de l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est l'attractivité, l'attractivité fiscale. Venez chez nous, parce que, du coup, vous ne serez pas imposés sur le plan. Les soutiens financiers à l'activité de recherche-développement, ça, c'est le facteur innovation. Donc, on fait un crédit d'impôt recherche. Et puis, la troisième voie, c'est la constitution de la Banque publique d'investissement, en 2013, pour favoriser les jeunes pousses, les start-up, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire faire le pont entre la recherche fondamentale et l'innovation. Alors, ces politiques de baisse, il faut bien voir, c'est là-dessus que j'avais terminé, ces politiques de baisse du coût du travail ou de fiscalité attractive, elles ont deux conséquences majeures. C'est qu'elles mettent en œuvre un modèle de développement non coopératif entre les États, via un dompile social et fiscal, parce que quand je dis qu'on recherche l'attractivité fiscale par la baisse de l'impôt sur les sociétés ou la suppression de l'ISF, je veux dire, on n'est pas le seul à le faire. La recherche de la baisse du coût du travail, tous les États ont eu les lois Macron ou des baisses de cotisations sociales. On est dans une espèce de course à l'échalote négative. Et ce dumping, vous voyez bien la contrepartie, ce dumping social, fiscal, environnemental, assèche les rentrées fiscales et sociales, donc exerce un effet négatif sur les fonctions de l'État social, sur les politiques budgétaires qu'il faudrait mener pour affronter les défis dont je parlais tout à l'heure. Voilà. J'ai fait le petit résumé. Et donc là, pour ceux qui n'étaient pas là, on est tous à peu près au même niveau. Voilà. Bon, maintenant, j'aborde le chapitre 3. Pourquoi cette logique du capitalisme mondialisé, actionnarial, n'est pas compatible ? De mon point de vue. Ça, ça pourra se discuter. Je vais essayer de le démontrer. Donc, je résume, pour commencer, ce que j'appelle les fondamentaux du capitalisme actionnarial mondialisé, tels que je viens de les rappeler, des firmes multinationales gouvernées par la finance et une concurrence mondialisée qui poussent à l'internationalisation des chaînes de production, des chaînes de valeur. Et les États accompagnent cette politique. Dans cet univers de concurrence mondialisée, le taux de rendement du capital à court terme est l'indicateur clé de la performance car de ce niveau du taux de rendement va dépendre la valeur de l'action. Et si le taux de rendement n'est pas suffisant, eh bien, le risque, et ce n'est pas seulement un risque dans certains cas, c'est que la valeur actionnariale, la valeur des actions baisse et les actionnaires vont vers les concurrents. Alors, j'ai pris un exemple qui est emblématique que tous les économistes qui travaillent sur ces questions, si, parce qu'il est tellement beau, entre guillemets, qu'on ne peut pas passer à côté, c'est le cas de Danone. Donc, Danone, c'est une grande firme multinationale à base française. Donc, 100 000 salariés dans le monde, dont 9 000, 10 000 en France. Et donc, Danone, par la volonté, il y a en 2020, 2019-2020, par la volonté de son PDG, qui est un mec à l'époque extrêmement brillant, d'ailleurs, et personnellement très subtil et très intéressant, qui s'appelait Emmanuel Faber, décide de naître plus simplement une société par action, mais d'être ce que la loi permettait, de devenir une société, une entreprise à mission. C'est-à-dire, pour simplifier et rendre très compréhensibles les choses, c'est que le taux de rendement ne serait plus le seul critère qui guide le fonctionnement de l'entreprise et la pratique de ses managers, mais ce taux de rendement devrait faire sa part, sa place, aux objectifs sociaux et environnementaux. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne dure pas très longtemps, forcément, parce qu'il y a un certain nombre d'objectifs qui sont choisis par la grande entreprise Danone au détriment d'autres. Et donc, quelques mois après, le taux de rendement n'est pas là. Il est insuffisant, notamment par rapport aux grandes firmes multinationales concurrentes de Danone, qui s'appellent Nestlé Unilever. Il est dans ce monde-là, Danone. Et qu'est-ce qui se passe ? Et là, on voit tout à fait en action ce qu'est la réalité du fonctionnement du capitalisme régional mondialisé, c'est-à-dire qu'il y a un fonds d'investissement activiste qui monte au créneau et qui dit que le taux de rendement est insuffisant et donc on va perdre des actionnaires. et donc il y a une crise de gouvernement de l'entreprise. Emmanuel Faber est remercié et remplacé par un autre PDG et avec plan de réduction d'emploi, réorganisation de la firme, etc. Donc, vous avez là, en quelques mots, vous avez une démonstration de ce qu'est le fonctionnement d'une firme multinationale sous pression d'un certain nombre d'actionnaires qui ne sont pas majoritaires dans le capital mais qui sont les plus actifs avec des objectifs et qui convainquent forcément les autres à un moment donné dans le déroulement de la situation en faisant peur simplement à la grande majorité des actionnaires. et on pourrait multiplier les exemples. Vous en avez eu un de même ordre l'année dernière avec Orpea. Orpea, c'était au moment de l'élection présidentielle. Il y a eu un double rapport de l'inspection générale des finances et de l'inspection des affaires sociales qui montrent que là aussi et alors là c'est peut-être encore plus grave parce qu'on pourrait s'attendre à ce que dans le milieu du traitement des questions de dépendance etc. les objectifs sociaux prennent une relative importance mais non. Les deux rapports dont je fais mention là montrent très explicitement que depuis des années l'objectif unique quasiment de la direction à tous les niveaux du groupe c'est l'augmentation du taux de rendement et ça en tous les cas son non-décrochage par rapport au groupe concurrent et donc au détriment des conditions de travail des salariés au détriment du bien-être aussi des patients qui sont dans les EHPAD d'ORPA donc là aussi on voit très très bien la contradiction entre l'objectif du taux de rendement des actionnaires et des directions et les conditions de travail et les conditions de vie des individus qui séjournent dans ces médias donc voilà ça c'est si vous voulez c'est pour illustrer ce que je vais expliciter maintenant en 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 deux points le premier c'est le critère prioritaire le critère prioritaire du taux de rendement est incompatible avec des objectifs socio-écologiques c'est ça que je voulais commencer à vous faire percevoir le le maintien de cette norme à un niveau élevé c'est à dire la norme c'est le taux de rendement à un niveau élevé malgré ce qu'on a observé depuis une vingtaine d'années la baisse sur le long terme des taux d'intérêt donc le maintien de ce taux de rendement dans un contexte qui est plutôt à la baisse des taux d'intérêt même si depuis un an ça remonte un peu à trois effets majeurs le premier c'est la compression des coûts et dans la compression des coûts la compression des coûts salariaux et les cotisations sociales donc cette cette pression prolongée sur les coûts salariaux et on comprend bien pourquoi il y a une pression sur les coûts salariaux le taux de rendement incite à à dérouiller tous les éléments de coût dans l'entreprise quand on regarde comment ce que disent les rapports sur l'Ontéa on voit bien que tout est dérouillé à tous les niveaux et donc en premier lieu bien sûr le coût du travail et le coût du travail c'est les salaires et les cotisations sociales et donc bien sûr ça la conséquence de ça si vous faites une pression continue sur les salaires et les cotisations sociales l'effet c'est quoi c'est ce que montrent là les statistiques globales c'est une répartition des revenus à l'échelle globale au détriment du travail et au profit du capital et donc du coup une montée des inégalités je vais juste vous donner un chiffre pour situer l'importance de ces inégalités aujourd'hui c'est tirer des travaux de Piketty bien sûr puisque c'est dans ce domaine là c'est c'est le maître incontesté les en 2015 dernière année où nous avons une vision globale pour un ensemble de pays je ne vais pas donner ici je pourrais tout à l'heure si vous le voulez donner les chiffres des Etats-Unis que j'ai repris là mais juste pour la France en 2015 les 1% les plus riches de la population française perçoivent 11% des revenus et détiennent 23% du patrimoine et 1% les 50% les plus modestes perçoivent 22% des revenus et détiennent 6% du patrimoine voilà juste pour vous dire les 50% les plus modestes aux Etats-Unis possèdent 0% du patrimoine donc le premier effet c'est la compression des coûts donc en premier lieu des salaires et des cotisations sociales et par voie de conséquence la montée des inégalités le deuxième effet c'est le développement des politiques d'optimisation d'optimisation fiscale parce que vous vous rendez immédiatement compte que d'une part les grandes entreprises font pression sur les Etats pour diminuer le taux d'imposition sur les sociétés d'où ce que je vous disais je vous disais tout à l'heure sur les politiques d'attractivité les Etats régulièrement baissent le taux ont baissé au cours de toutes ces années le taux d'imposition sur les sociétés plus vous baissez le taux d'imposition sur les sociétés plus vous réduisez la base de l'impôt c'est à dire l'assiette et bien plus vous allez avoir un profit qui reste entre les mains des grandes entreprises important je veux dire c'est quasiment arithmétique et donc vous avez pour dans un système de concurrence généralisée vous avez toute une organisation visant à l'optimisation fiscale qui s'est mise en place depuis des années c'est à dire pour aller vers les endroits où l'assiette c'est à dire la base de l'impôt est la plus réduite et le taux le plus faible c'est un système d'optimisation qui a été révélé je le cite là dans mon papier par toute une série de travaux qu'on a appelé les Panama Papers les Paradise Papers il y en a eu plusieurs comme ça et ce qui nous a permis de découvrir la réalité de l'optimisation fiscale on l'a touché du doigt on l'a subodoré mais là avec ces éléments là qui datent en gros qui ont commencé à émerger au milieu des années 2010 on a eu la matérialité et l'organisation de l'optimisation fiscale c'est à dire que ce n'est pas un phénomène comme ça livré au hasard c'est un système organisé c'est un système organisé donc qu'ont démontré ces Panama Papers qu'est-ce que c'est les Panama Papers Paradise Papers c'est à un moment donné il y a soit un individu à l'intérieur du système qui balance soit un individu qui a quitté mais qui est parti avec une partie des fichiers voilà et donc il transmet ces fichiers à un consortium de grands journaux internationaux dont pour la France il y a Le Monde il y a le New York Times etc et à eux de se démerder excusez-moi de l'expression mais c'est ça ils ont les listings bruts et eux ils bossent pendant 2-3 ans et ils mettent au jour les informations le maximum ils ne mettent pas tout à jour mais ils en mettent une grande part et donc ils démontent si vous voulez le système d'optimisation fiscale donc c'est au départ c'est des puissants cabinets conseil et vous voyez bien la différence entre une firme multinationale et une PME il n'y a qu'une firme multinationale de haut niveau qui peut se payer un cabinet conseil ce cabinet conseil son rôle c'est de repérer les différences d'imposition soit de taux soit d'assiette entre les différents pays ça c'est si vous voulez c'est le repérage et donc ça c'est pas adapté même une grande firme multinationale elle n'a pas les moyens à elle seule de faire le tour du monde de la planète et de voir comment les différents états quelles sont leurs lois fiscales tandis que là en le confiant à un cabinet spécialisé tout de suite elle a la réponse donc ça c'est le premier élément donc il va conseiller bien sûr la grande entreprise et le deuxième élément c'est les grandes banques les grandes banques mondiales il y a une quinzaine de banques mondiales qui font 90% des transactions qui vont jouer un rôle clé en déplaçant un certain nombre de masses financières optimisées d'un territoire à un autre voilà et donc ça c'est c'est quelque chose de très important dans la connaissance de ce système d'optimisation fiscale où on voit que c'est un système qui est totalement organisé et qui repose c'est là c'est là où on est si vous voulez où on est à la limite d'une évasion frauduleuse parce qu'en fait on joue simplement sur les différences de législation entre les états donc ce système il est très important et il permet à un certain nombre de non seulement de rémunérer les dirigeants quand ça va pas bien mais en même temps de mener des politiques de rachat d'actions pour soutenir le cours des titres à un certain moment de l'histoire des grandes entreprises et c'est pas négligeable parce que selon les estimations de Gabriel Zuckman Gabriel Zuckman c'est un élève de Piketty qui est maintenant prof d'université en Angleterre qui est un vraiment un très très grand spécialiste de ces questions là si ce n'est le meilleur il vient d'avoir une récompense par l'association des économistes américains donc c'est pour vous dire s'il est bon lui il pense que les grandes firmes multinationales délocalisent environ 40% de leur profit donc voyez que ces deux effets combinés c'est à dire le premier effet la compression des coûts le deuxième effet les politiques d'optimisation fiscale elles diminuent c'est une évidence qui est recette fiscale et sociale et donc elles conduisent à une remise en cause des bases de l'état social et vont limiter les possibilités de l'investissement public le troisième effet c'est l'ignorance l'ignorance pas ou enfin il y a deux sens dans le mot ignorance je ne veux pas perdre de temps à m'expliquer vous allez comprendre tout de suite le bon sens l'ignorance par les grandes entreprises des contreparties écologiques sur le climat la biodiversité les contreparties de leur activité pourquoi ? parce que dans la logique du capitalisme actionnarial mondialisé les coûts d'usage des ressources naturelles c'est à dire les rejets de gaz à effet de serre la déforestation la pollution marine etc. ne sont pas intégrés dans les coûts de production ce sont des externalités c'est à dire c'est des externalités c'est à dire des coûts annexes qui sont rejetés sur la société et vous voyez bien que la non prise en compte de ces coûts pousse à l'exploitation des ressources et retarde les alternatives si on faisait payer aux entreprises les coûts d'usage de la forêt amazonienne ou de la forêt indonésienne de l'usage des soldes quand on fait du gaz de schiste quand on extrait du gaz de schiste vous voyez que la conséquence sur les profits dégagés serait extrêmement importante mais aujourd'hui il n'y a rien il n'y a rien donc ces coûts d'usage c'est la société qui les prend en charge et les entreprises sans qu'elles ne sont pas contraintes elles ne font rien je lisais vous savez que la pollution au plastique est énorme la consommation de plastique est quelque chose qui croît de manière exponentielle et bien j'ai regardé de près je me suis fait confirmer par des collègues aussi bien Coca-Cola que Pepsi ne dégagent aucun budget pour remplacer leurs bouteilles plastiques pour l'instant aucun c'est à dire qu'ils continuent à produire des bouteilles et les résidus de ces bouteilles c'est la société qui va les qui va le gérer donc l'ignorance des contreparties écologiques c'est une donnée fondamentale du fonctionnement du système actuel et vous voyez bien que s'il y avait un minimum de prise en charge de ces contraintes les conséquences seraient drastiques sur l'évolution du taux de rendement du capital voilà ça c'est le premier le premier effet c'est à dire le critère prioritaire du taux de rendement me paraît incompatible avec des objectifs sociaux et écologiques c'est à dire et donc vous voyez bien le sous-entendu c'est à dire que si on veut défendre des objectifs sociaux et écologiques il faudra d'une manière ou d'une autre remettre en cause la primauté du taux de rendement le deuxième point dans les conséquences il y a deux points essentiels c'est que le critère du taux de rendement à court terme à court terme est un obstacle à la réalisation d'investissement à long terme vous l'avez un petit peu perçu tout à l'heure je vous ai dit que dans le domaine social écologique et même industriel les investissements sont des investissements de long terme et dont souvent la rentabilité est aléatoire alors c'est ça que je voudrais mettre en exergue ici aujourd'hui comment on évalue un projet d'investissement dans le monde des très grandes entreprises des firmes multinationales j'ai dit dans ma petite note la première ligne c'est la manière dont on évaluait un projet d'investissement du temps des 30 glorieux c'est à dire du temps d'un capitalisme familial qui n'était pas branché qui était branché aussi sur le taux de rendement mais sur un taux de rendement long terme non plus donc dans les 30 glorieux c'était quoi l'estimation du taux de rendement il fallait que le taux de rendement et se compter quand on faisait un projet d'investissement soit supérieur au taux d'intérêt plus une prime de risque c'est à dire forcément supérieur au taux d'intérêt parce que si il était inférieur au taux d'intérêt on perd de l'argent puisque le taux d'intérêt c'est ce qui c'est la rémunération de ce qu'on a emprunté pour mettre en oeuvre le projet donc il faut qu'il soit supérieur au taux d'intérêt puis puisque si vous engagez les habitants vous prenez un risque il y a une petite prime qui se rajoute au taux d'intérêt c'était la manière d'évaluer traditionnelle dans le capitalisme disons de papa pour aller vite dans le capitalisme aujourd'hui vous allez voir la logique elle est toute autre vous l'avez un petit peu mesuré quand j'ai parlé du cas d'Anon tout à l'heure qui se confrontent à la fin de l'année au résultat de Nestlé ou du New Ever dans le capitalisme actionnarial mondialisé comment on évalue la rentabilité d'un projet c'est le taux de rendement doit être supérieur à la norme financière en vigueur dans la branche d'activité donnée plus supérieur à la norme en vigueur ça c'est pour préserver la hausse normale du cours de l'action parce que s'il est inférieur c'était le cas d'Anon à Unilever les actionnaires ils vont quitter le groupe pour aller vers un autre plus la prime de risque habituelle ce qui enlève beaucoup le taux de rendement en cherché donc vous voyez la différence entre dans un cas c'est juste il faut couvrir le taux d'intérêt plus la prime de risque là il faut que le taux de rendement soit au moins équivalent je parle là uniquement des très grandes entreprises il faut que le taux de rendement soit au minimum au niveau de celui dégagé dans la branche d'activité où évolue la grande entreprise en question donc vous voyez tout de suite que les investissements requis pour la transition écologique sont des investissements de long terme que vous preniez la rénovation des bâtiments la filière nucléaire la filière hydrogène etc donc qui ne pourront jamais par avance assurer à une entreprise un taux de rendement d'un niveau défini par avance et c'est encore plus vrai quand il s'agira de construire des hôpitaux etc puisque j'ai parlé aussi de réorientation sociale donc pour moi ces deux points critères prioritaires du taux de rendement incompatibles avec des objectifs sociaux et écologiques et puis taux de rendement à court terme qui constitue un obstacle à l'investissement de long terme ces deux points là rendent extrêmement difficile voire impossible la réorientation dont je parlais tout à l'heure et donc un retour du politique est donc nécessaire et c'est ce que je vais développer dans la troisième partie mais pour asseoir mon propos et des fois il y a des des rencontres qui tombent bien pour l'illustrer je vais vous donner je l'ai mis dans la note un entretien d'Eric Lombard Eric Lombard c'est le directeur général de la caisse des dépôts et si vous voulez il m'a paru très intéressant parce que il confirme les deux points dont je viens d'essayer que je viens d'essayer de vous présenter devant vous c'est à dire l'insuffisance des investissements et la hausse des inégalités c'est à dire l'incompatibilité avec des objectifs sociaux etc dans cet entretien là il dit de manière extrêmement condensée et précise ce que je viens d'essayer de vous expliquer et pourquoi il est intéressant ce Eric Lombard c'est parce que il a à la fois un pied dans le système et un pied hors du système il est le directeur général de la caisse des dépôts donc la caisse des dépôts c'est un c'est une entreprise financière mais nationale puisque c'est elle qui gère les fonds de caisse des épargnes pour les réinvestir essentiellement dans le logement social c'est son boulot principal mais donc c'est un acteur qui est à la fois obligé de tenir compte de la réalité du monde dans lequel il vit mais en même temps qui voit comment fonctionne le système et donc cette cette double casquette si je puis dire est extrêmement intéressante c'est ce qui donne de l'intérêt à son entretien et donc deux éléments j'ai aujourd'hui la conviction je le lis que le capitalisme est déréglé parce que le taux de rendement demandé par les actionnaires est trop élevé les taux d'intérêt à haut terme ont été bloqués à zéro pendant plusieurs années il remonte un peu aujourd'hui et les investisseurs demandent des rendements de 8 à 15% c'est ce qu'on observe dans les grandes entreprises dans les différentes branches ça dépend des branches de 8 à 15% cela ne peut pas marcher cela veut dire qu'ils n'investissent pas assez parce qu'ils recherchent des projets très rentables à la caisse des dépôts nous avons triplé notre volume d'investissement depuis 5 ans parce que nous n'attendons pas une rentabilité supérieure à 4% c'est à dire en gros 3-4% c'est la prime de risque quand le taux de l'intérêt est à 0% voilà donc 4% ce n'est pas du tout la même chose que 8 à 15% et donc vous voyez bien que vous n'allez pas faire les mêmes choix si vous vous fixez comme objectif d'avoir un taux de rendement à 4% ou si vous vous fixez d'avoir un objectif de rendement à 8% à ces conditions-là nous trouvons des projets le premier élément dans son discours qui recoupe ce que je vous disais il y a un instant deuxième élément sur la question des inégalités qui ont basculé du travail vers le capital depuis les années 80 et surtout 90 2000 dans une entreprise que 15% des bénéfices aient au capital alors que les salaires n'augmentent que de 1,5% ça ne va pas il y a un décalage complet entre l'enrichissement de ceux qui ont un patrimoine et le niveau de vie de ceux qui ont des revenus modestes nous devons passer dans un monde où les actionnaires soient moins exigeants donc c'est pas que moi qui le demande je veux dire que quand on observe la réalité du monde on a celle-là de réalité alors troisième donc troisième partie donc dépasser le capitalisme actionnarial mondialisé et le nécessaire retour du politique qu'est-ce qu'on peut entendre par là c'est pas facile bien sûr donc le premier point que j'exprime quand même c'est que le capitalisme actionnarial mondialisé est une construction historique c'était le chapitre que j'ai expliqué tout à l'heure les composants donc si c'est une construction historique elle peut être remise en cause peut-être dépassée donc ça veut dire que pour plus que cette cette construction soit dépassée il faut que les états les sociétés civiles reprennent une initiative de manière si possible coordonnée afin de pouvoir bifurquer vers cette transition écologique sociale industrielle alors pour pour donner du poids à cette argumentation je ne vais pas ici m'apesantir mais simplement pour vous que ça 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 percute dans votre dans votre travail de mémoire je veux rappeler quand même qu'il y a eu des expériences historiques où le politique avait la main c'est le Nudil qui a duré 15-20 ans quand même Roosevelt a été réélu quatre fois je me contente du monde qui nous est proche et les les longues de main de la deuxième guerre mondiale dans les états d'Europe occidentale où ils ont construit ce qu'on appelle l'état social et donc de ces deux expériences historiques le Nudil aux Etats-Unis et la construction des états sociaux dans les pays d'Europe de l'Ouest on peut tirer beaucoup de de leçons puisque c'est il y a il y a il y a au moins trois domaines qui nous permettent de voir en quoi ces moments ont permis la prise en main la priorité de choix politiques sur l'économie c'est d'abord c'est toutes ces expériences là que ce soit le le Nudil de Roosevelt ou les expériences de l'après-guerre dans les pays d'Europe de l'Ouest elles portent toutes des expériences de limitation du pouvoir des propriétaires des entreprises soit il y a eu des nationalisations dans certains pays soit il y a eu de la congestion soit il y a eu même de la gestion directe rappelons-nous la sécurité sociale au début c'est une gestion directe c'est les ordonnances de 67 qui ont commencé à introduire le comment dire le paritarisme c'était une gestion directe il y a donc il y a eu des expériences de limitation du pouvoir des propriétaires des entreprises deuxième leçon c'est l'installation des systèmes de protection sociale en eux-mêmes c'est-à-dire que le système des cotisations sociales ou des prélèvements fiscaux pour alimenter un salaire différé c'est une ponction quelque part sur la vie courante du capital et le troisième mois c'est parallèlement à la mise en place de ces systèmes de protection sociale les états ont inventé la fiscalité progressive et à un niveau beaucoup plus élevé qu'elle n'est aujourd'hui on l'a progressivement vidé de sa substance mais la fiscalité progressive a été très importante jusqu'aux années régales le taux supérieur de l'imposition sur le revenu aux Etats-Unis était 80% la taille de la tranche supérieure donc des impôts très bons donc vous voyez il y a trois domaines où il y a des leçons à tirer où il y a des expériences historiques qui ont eu lieu alors bien sûr vous allez me dire on va voir le chemin sera sans doute beaucoup plus difficile aujourd'hui parce que les politiques sociales et fiscales rentrent dans un univers qui est globalisé et concurrentiel et où il est extrêmement difficile pour un Etat seul de mener une politique disons de réorientation totale donc il faudra chercher des applis alors je vais mettre quelques points sur la table pour montrer quand même qu'il y a des choses qui se passent et que ces choses qui se passent sont intéressantes même si pour l'instant il faut se garder de trop rêver vous avez entendu parler des j'en ai moi-même ici dans le cadre de l'université populaire j'en ai un petit peu parlé déjà je ne sais plus si il y a une dernière ou il y a deux ans des plans de relance Union européenne et France de 2020 ces plans de relance sont intéressants parce que à plusieurs titres ils sont intéressants parce que d'abord ils sont une rupture par rapport à une tendance profonde de l'Union européenne une tendance profonde qui était marquée par la concurrence entre les états et l'absence disons de politique économique un peu commune là c'est une rupture il y avait déjà eu une première rupture avec rappelez-vous le traité de 2012 on a peut-être tous en tête ce traité qui vient pour gérer les conséquences de la crise financière de 2008 traité qui est je vous remets un petit peu en mémoire traité qui est négocié par Sarkozy et mis en place par Hollande ça se passe juste entre les deux les deux présidents ça s'appelait le traité sur la stabilité la coordination et la gouvernance 2012-2013 et donc ce traité en gros il institue l'austérité dans l'Union Européenne c'est à dire le retour par les plus blèves délais aux équilibres budgétaires donc c'est on a vu les conséquences ont été dramatiques sur un certain nombre d'états en premier lieu la Grèce donc et qu'est-ce qui se passe au début de la crise Covid on suspension du traité de stabilité de 2012 actuellement le traité est suspendu ça ça va faire partie des questions après par quoi va-t-il être remplacé est-ce qu'on va être dans la lignée des plans de relance ou est-ce qu'on va revenir à des mécanismes austéritaires voilà pour l'interrogation mais bon donc le plan de relance c'est très intéressant parce que c'est un deuxième élément qui rompt avec la logique précédente il rompt parce que pour la première fois il y a à l'occasion de ce plan de relance de l'Union Européenne une décision de en gros de mutualisation des dettes ce qui ne s'était jamais passé dans l'histoire de l'Union Européenne c'est-à-dire la commission européenne avec le mandat des états membres emprunte au nom de l'ensemble des états membres et ensuite va cet emprunt va le diriger vers les états sous forme soit de subventions soit sous forme de prêts et bien sûr à l'échéance du remboursement de ces emprunts communs il y aura la capacité ça aussi c'est nouveau pour l'Union Européenne de lever des ressources propres mais retenons pour l'instant cet emprunt commun qui a porté sur 750 milliards d'euros 750 milliards avec un plan sur 3 à 5 ans dont 390 sous forme de subventions et 360 sous forme de prêts aux états vous voyez la différence entre subventions et prêts les 390 sous forme de subventions on va octroyer une certaine somme aux états qu'ils ne rembourseront pas c'est l'Europe globalement qui à l'échéance remboursera ces sommes tandis que sous la forme de prêts l'Europe reprend en commun donne des prêts aux états ou même dans un certain nombre de cas mais là ce sera aux états de rembourser vous voyez la différence entre les deux donc 390 sous forme de subventions et 360 sous forme de prêts et ça aussi c'est très nouveau on emprunte en commun mais ensuite il va y avoir un regard aussi commun de l'ensemble des états sur la destination des fonds empruntés 40% minimum de ces fonds empruntés devront être destinés à des investissements dans la transition écologique donc vous voyez il y a quand même quelques par rapport à tout ce que nous avions connu dans le passé il y a eu quelque chose qui est en cours d'ailleurs puisque la décision a été prise en juillet mais on est encore dans la mise en oeuvre ensuite dans la foulée le plan français et je parle du plan français mais il y a eu un plan aussi dans quasiment tous les états européens qui a suivi le plan français est un plan de 100 milliards dont 40 en provenance de l'union européenne qu'il n'aura pas à rembourser puisque comme je vous l'ai dit ça fait partie de l'enveloppe subvention ça sera l'union européenne dans sa globalité qui au moment où les emprunts arriveront à échéance devra trouver les ressources pour le rembourser donc 40 des 100 milliards pour le plan français sont en provenance de l'union européenne construits autour de trois principales orientations toujours pareil en accord avec les autres états membres la transition écologique la cohésion sociale et territoriale la compétitivité des entreprises donc vous avez là à un moment donné il y a eu deux choses la suspension du traité qui maintenait les politiques austéritaires de retour à l'équilibre strict avec surveillance de la commission européenne et engagement d'un emprunt commun avec financement de projets communs donc c'est quelque chose de très important ces plans alors c'est ça on est à un point on va voir l'histoire peut continuer dans ce sens ou revenir à ces vous vous doutez bien que ça va créer beaucoup de discussions ces plans doivent être prolongés car si vous suivez le propos que j'essaie de tenir depuis le début c'est que cette bifurcation sociale écologique industrielle elle s'inscrit dans le temps long là les plans si vous voulez ils couvrent un espace temps de 4, 5, 6 ans donc ils vont alimenter la machine dans un certain nombre de directions ils vont permettre de financer des investissements des éoliennes en mer tout ce que vous voulez puisque c'est et elle se posera la question ensuite comment est-ce qu'on continue comment est-ce qu'on continue ou est-ce que on revient en arrière alors pour conduire cet investissement prolongé j'ai essayé moi maintenant de prolonger le propos et de voir ensuite comment la discussion et à quelles conditions la discussion pourrait se mener et sur quelle base au sein de l'Union Européenne si on a toujours en tête cette triple bifurcation dont je parle depuis le début pour d'abord il faut se dire que pour conduire un effort d'investissement prolongé dans le temps il est nécessaire de l'organiser il est nécessaire de l'organiser pour qu'on ait une vision globale des objectifs à atteindre à quel moment on peut rénover l'ensemble du parc quelle capacité de production d'éolien en mer à quelle échéance etc et ça sans doute que ça mériterait un débat très large au sein de la société rappelez-vous dans les grandes glorieuses nous avions ce qu'on appelle la planification à la française avec des commissions du plan dans ces commissions du plan il y avait le patronat les syndicats les associations etc c'était à l'époque une forme si vous voulez de discussion d'un ensemble d'enjeux importants pour la reconstruction de la France dans ces années-là et faire que cette discussion elle ait une audience assez large dans la société donc déjà sur ces questions d'organisation de l'effort d'investissement de sa prolongation dans le temps des domaines que ça concerne il faudrait qu'il y ait cette discussion et ça ça s'appelle la planification écologique si vous voulez écologique et sociale alors ça pourrait être le coeur d'un nouveau pacte social écologique industriel au sein de l'Union Européenne alors quelles seraient les autres thématiques qu'il faut bouger j'en ai pensé quelques-unes avancer vers l'harmonisation sociale et fiscale surtout fiscale vous voyez bien que si on reste dans un domaine de concurrence fiscale exacerbée entre les états membres on scie la branche sur laquelle nous sommes tous assis puisque au fur et à mesure nous perdons les uns après les autres un ensemble de moyens d'investissement dans un certain type de direction alors là aussi il y a eu un premier pas très important qui est le taux d'imposition minimum sur les sociétés qui va rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2024 qui a été conclu très laborieusement qui est un taux minimum à 15% je fais juste un petit historique de ça pour vous montrer vous voyez tous ces éléments là ça vous montre quand même qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui portées par les sociétés après ce sera une question sans doute de rapport de force pour les faire aller plus loin mais pour vous montrer j'ai déjà appris l'exemple des plans de relance de cet emprunt commun là ce taux d'imposition minimum sur les sociétés cette idée elle était je ne sais pas elle n'était pas seulement dans les rangs portés par un certain nombre d'associations de partis progressistes etc elle a été aussi au coeur de la campagne de Biden et même dans ses propos de campagne il parlait d'un taux minimum d'imposition sur les sociétés à 25% donc la discussion a eu lieu elle a eu lieu dans le cadre de ce qu'on appelle l'OCDE c'est une organisation qui regroupe les Etats-Unis le Canada et les pays de l'Ouest européen et on s'est mis d'accord la discussion a duré un ou deux ans l'accord a été signé il y a déjà deux ans de l'OCDE pour un taux à 15 vous voyez là il y a eu une pression vous voyez que les entreprises les grandes entreprises multinationales avec les Etats-Unis dans le coup elles ont fait pression et le compromis s'est situé sur un taux à 15% bon c'est un premier pas intérêt alors là aussi deuxième ça ça a été l'accord au sein de l'OCDE après discussion au sein des Etats-membres de l'Union Européenne parce que vous le savez bien d'abord la question fiscale c'est une question dans l'Union Européenne qui exige l'unanimité des Etats-membres les questions sociales fiscales c'est des questions où une décision ne peut être prise qu'à l'unanimité et donc là la discussion elle a duré un an elle a duré un an pour se mettre d'accord sur un taux minimum à 15% pourquoi ? parce que des Etats sont en dessous de 15% et ont tiré si vous voulez tout leur leur cheminement sur la base d'un taux très bas on a tous en tête l'Irlande l'Irlande ne voulait pas quitter son taux à 12,5 elle a construit à la limite à un moment donné dans un état donné du monde les Etats avec leurs ressources ils gèrent ils gèrent les contraintes de leur manière et vous savez que l'Irlande par exemple a attiré chez elle tous les gaffames parce que justement elle avait un taux officiel en plus qui était extrêmement bas il y avait aussi la Hongrie etc. donc ça a discuté pendant un an et enfin on a mis le taux à 15% alors c'est sûr que ça aurait été bien mieux à 25% parce que vous vous rendez compte 25% c'est le taux officiel aujourd'hui de la France donc ça veut dire que c'est le taux le taux que paye la PME qui n'a pas le loisir d'aller discuter avec un cabinet conseil comme je l'expliquais tout à l'heure pour réorienter son bénéfice vers les paradis fiscaux donc la PME elle paye 25% de taux d'imposition sur la société mais là sous-entendu à 15% ça veut dire quoi ? ça veut dire que la grande entreprise elle paiera au maximum 15% beaucoup moins puisqu'elle fera quand même de l'optimisation mais si vous voulez quand les états se mettent d'accord sur un taux minimum comme la 15% ça va rendre quand même un peu plus difficile les questions d'optimisation fiscale pourquoi ? parce que là c'est les états il y a les états unis qui font un très grand poids dans le système financier international et donc dans la mesure où ils ont souscrit cet accord minimum ça va limiter les marges de manœuvre des grandes entreprises mais au mieux si vous voulez elles paieront 15% alors que la PME paiera 25% et les recettes pour les états ne seront pas les mêmes mais il y a eu franchissement d'un obstacle qui est mine de rien très important puisque ces dernières années on n'arrivait pas à conclure un accord sur un taux d'imposition minimum donc quand je parle de là je mets sur la table toutes les questions si on veut avancer encore une fois vers cette triple réorientation sociale écologique et industrielle il va falloir des moyens dans la durée donc il faut reposer ces questions au sein de l'Union Européenne d'harmonisation fiscale et sociale donc il faut sans doute aller plus loin que ce taux minimum à 15% sur d'autres types d'impôts y compris les impôts sur la richesse il y a alors un deuxième point vous voyez tous ces points vous allez les voir que je mets sur la table ils sont complémentaires les uns des autres le deuxième point moi je l'ai appelé limiter la sphère d'influence du capital financier bien oui parce que si on ne limite pas l'influence du capital financier on est prisonnier du critère du taux de rendement et de ce seul critère comme comme illustratif de la performance d'une entreprise à un moment donné c'est quand même fou que la performance d'une entreprise d'une grande entreprise à un moment donné soit analysée à partir d'un seul critère qui est le taux de rendement du capital investi par les actionnaires donc il faut limiter la sphère d'influence du capital financier pour que le taux de rendement ne soit plus le critère le seul critère déterminant la politique des grandes entreprises et donc de mon point de vue il faut un partage du pouvoir dans les entreprises c'est à dire que les conseils d'administration ne doivent pas être uniformes de couleur uniforme avec seulement des représentants des actionnaires il faut qu'il y ait des représentants des salariés et de la société civile pour faire passer les objectifs sociaux et environnementaux et c'est pour ça que je faisais allusion à l'époque des des tentes glorieuses et il en reste un un certain nombre d'éléments malgré les privatisations vous savez qu'il y a la co-gestion en Allemagne et c'est pas totalement indifférent quand on voit la politique qu'ont mené les grands groupes automobiles allemands par exemple par rapport aux groupes automobiles français notamment dans les politiques de délocalisation mais il faut qu'il y ait des salariés mais il faut aussi qu'il y ait je pense la société civile et il faut qu'il y ait vous savez qu'il existe dans la plupart des pays notamment de l'ouest européen à côté des conseils d'administration il existe des conseils économiques ou social et économiques il faut des pouvoirs accrus à déterminer à ces conseils social et économiques donc il faut une nouvelle partition du pouvoir dans les entreprises le troisième point je l'ai déjà mis en avant c'est la question de l'organisation des investissements dans le temps donc avec un débat dans la société et bien sûr il faut des politiques du coup monétaires et budgétaires au niveau de chacun des états et au niveau union européenne qui facilite la réalisation de ces investissements je vais vous donner deux exemples simples pour que vous compreniez politique monétaire si la banque centrale européenne elle met un taux d'intérêt directeur à 5% voyez bien que ça complique beaucoup la réalisation des investissements dans les domaines socio-écologiques qui sont des investissements déjà dont la rentabilité est faible et à long terme donc il faut des taux d'intérêt bas donc il faut sans doute modifier le mandat de la banque centrale européenne son mandat actuel c'est la lutte contre l'inflation c'est le seul qui est inscrit dans les traités européens la banque européenne la banque centrale européenne doit pour fonction de garantir la lutte contre une inflation excessive aujourd'hui je pense qu'il faut modifier ce mandat si on veut absolument rendre cohérent au niveau de l'ensemble des états membres la logique d'une réorientation profonde de nos économies il faut une politique de taux d'intérêt bas et donc il faut que le mandat de la banque centrale européenne soit de faciliter les investissements dans ces domaines sociaux écologiques etc. vous le comprenez parce que si on laisse le seul critère de la lutte contre l'inflation on va voir que le taux d'intérêt la banque centrale en plus livrée à elle-même va continuer à augmenter ce qui va rendre plus difficile la détermination d'un certain nombre d'investissements politique budgétaire là aussi je vous montrais tout à l'heure je vous disais que jusqu'à 2020 où le traité était suspendu la politique budgétaire des états membres de l'Union européenne était régie par ce traité de 2012 qui lui-même reprenait le pacte de stabilité et croissance de 2017 qui obligeait les états membres à rentrer dans un contexte d'équilibre budgétaire dans les deux ou trois années qui suivait la rédaction de ce traité de 2012 donc c'était le retour à une politique budgétaire stricte vous voyez bien que si et j'ai dit ce traité a été suspendu et on est en train d'en discuter un nouveau là ou de le remettre sur le tapis ou de voir comment on le fait évoluer vous voyez bien que si on revient à la lettre de ce traité c'est pas la peine de parler d'investissements écologiques sociaux industriels qui sont des investissements massifs et donc qui vont mettre en déséquilibre avant que ces investissements produisent et entraînent l'ensemble de l'activité économique dans un premier temps ils vont mettre en déséquilibre les budgets mais c'est une nécessité absolue et bien si vous rentrez dans une condition de strict équilibre budgétaire vous ne pourrez pas réaliser une partie des investissements qui sont aujourd'hui envisagés et qui sont des investissements massifs donc vous voyez les questions monétaires de politique monétaire et budgétaire globales sont des questions extrêmement sensibles donc il va falloir suivre de très près ce qui va se passer sur ce terrain là dans les prochains mois alors vous voyez je vais terminer par là et après on va discuter comment ça c'est aussi bien sûr une question que je me pose que je vais vous poser forcément comment on peut avancer sur toutes ces questions dans une union européenne à 27 ça c'est l'énigme je faisais état il y a un instant il a fallu un an pour se mettre d'accord et encore il y avait une pression un peu des Etats-Unis pour se mettre d'accord sur un taux minimum d'imposition sur les sociétés à 15% il a fallu un an alors imaginez toutes les là toutes les contraintes sur les politiques monétaires budgétaires etc et avec des contradictions profondes sans doute entre les Etats-membres donc la question c'est moi c'est une question qui me préoccupe à la fois en tant qu'économiste et en tant que citoyen comme vous c'est comment on peut avancer dans une union européenne à 27 et et donc que ben moi je dirais que c'est pas possible alors je parce que l'expérience montre que c'est pas possible et donc je vais pas vous dire non plus que je vais me retirer de l'union européenne je n'y crois pas non plus je n'y crois à une période de ma vie j'ai pu croire que c'était possible mais aujourd'hui ça serait de mon point de vue ça serait une chimère la France seule n'a plus les bases mais elle peut avoir une fonction motrice je pense que il est possible et les traités d'ailleurs le permettent d'avancer entre un certain nombre d'états membres et je pense que c'est de mon point de vue la seule solution réaliste pour mettre en place des dispositifs à la fois de recettes fiscales de recettes sociales et de d'objectifs d'investissement voilà bon mal à la tête ? non non je sais pas j'espère que non même si c'est complexe bon il est stress que bien vous dites Bernard ce matin j'entendais Geoffroy de la Bézure le président du BDF qui devait rencontrer à 17h la première liste qui disait la principale revendication c'est l'examination des cotisations sociales pour les salariés depuis 1960 donc c'est encore la fiscalisation et puis tout à l'heure en venant dans la voiture j'entendais la présidente de l'association des petits actionnaires de Total elle se réjouissait parce que cette année va être présentée une proposition que cette association fait depuis longtemps qui est de prendre en compte l'environnement les coûts ce que Bernard a appelé les coûts externalisés de les intégrer dans le fonctionnement prochain de Total et la réaction de Total c'est dire oui cette année on va présenter cette proposition mais de toute façon nous y sommes opposés donc elle a déjà la réponse mais elle est satisfaite que pour la première fois cette proposition va être présentée au Conseil d'administration bon je vous ai assez assez vous reposé Jean-Pierre essayez moi je vais le suivre de près essayez c'est cette semaine l'Assemblée générale des actionnaires de Total ça va certainement avoir un écho médiatique essayez de le suivre parce que justement comme tu disais même si ça sera rejeté cette question là va être posée des externalités et donc c'est très intéressant de voir quel va être le discours je ne me fais pas d'illusion il y aura un discours une réponse argumentée etc mais d'abord que ce soit posé par un certain nombre d'actionnaires et ensuite le débat qu'il va y avoir autour de ça et la réponse de la direction de Total oui vas-y moi je suis actionnaire de Total Total Énergie et je voulais vous demander quel moyen de pression peuvent avoir les actionnaires les petits actionnaires vertueux pour faire quand même plier les grandes multinationales sur le plan justement pour dévier un peu leur politique écologique et sociale parce que moi je vois très bien j'ai bien vu à la télévision ce que fait Total en Afrique à la fois sur le plan social l'expropriation des petits propriétaires en leur donnant des cacahuètes en dédommagement et aussi sur le plan écologique n'en parlons pas mais bon moi Total me verse 5,5% quand vous parlez de 15% dites moi s'il vous plaît quelle société à dérangement de 15% je vois pas moi Total c'est celui qui me verse le plus et c'est 5,5% cette année mais je vois bien mais comment comment influencer le PDG de Total qui s'est fondu quand même alors j'ai pas une bonne mémoire mais de discours mettant en avant tout ce que Total faisait pour l'écologie alors c'est du blabla mais c'est peut-être du blabla mais s'il fait ce discours c'est que quand même il se sait observé il se sait il sait qu'il va falloir quand même changer un peu la donne sinon il parlerait que de rendement me semble-t-il il s'en fout d'être observé et puis si tu veux faire changer peut-être un peu les choses je t'invite à participer à l'Assemblée Générale souviens-toi des actions de Rufin vis-à-vis de LVMH seulement en étant présent mais adhère à cette association aussi de petits porteurs enfin moi je ne suis pas actionnaire de Total mais bon il y a besoin d'être ensemble d'être le petit pot de terre contre l'énorme pot de fer mais oui il faut y aller au moins pour le plaisir d'entendre après deux ou trois autres questions oui bien oui allez les autres vas-y là et là moi je voulais demander qui sont ces actionnaires activistes et en profit oui j'ai été attiré à la discussion ici par le petit papier qui est paru par la province je suis un militant proctrice de la quatrième internationale je suis un militant je suis anti-capitaliste et je suis venu m'instruire ici et je vois la question défi écologique et social face au capitalisme alors je me suis dit ça ça m'intéresse est-ce qu'il est pour défendre le capitalisme ou au contraire pour le combattre alors il est dit il s'agira en l'occurrence de décrire de manière détaillée et précise la confrontation entre deux mondes que tout semble opposé dans le contexte des défis à venir il y a en plus votre photo donc je vous reconnais ce qui est à vous alors la réponse à la question que vous vous posez elle est donnée par le président des Etats-Unis qui est le chef du capitalisme mondial et il dit à tous les Etats du monde c'est fini la rigolade mettez-vous derrière moi l'ennemi c'est la Chine c'est la Russie et donc il faut préparer la guerre et nous sommes en guerre en ce moment il y a un crédit je ne veux dire Poutine Macron est en train de nous faire adopter un budget de 480 milliards pour nous il recrute la jeunesse pour faire des militaires dans les écoles maternelles ou dans les autres c'est ce qui est scandaleux et le capitalisme a cru s'en sortir à un moment donné sans faire la guerre en Russie il a dit ça y est on a gagné puisque l'URSS s'est effondré c'est nous qui avons gagné et ils n'ont pas gagné c'est les oligarques qui ont mis la main sur la richesse en Russie et non pas le capitalisme donc par conséquent il faut faire disparaître la direction des oligarques c'est à dire Poutine ils lui ont mis l'Ukraine dans les jambes pour faire la guerre et la Chine ils ont cru pouvoir la mettre de leur côté en introduisant l'OMC si le capitalisme entre en Chine à ce moment là elle s'effondrera d'elle même de l'intérieur pas besoin de faire la guerre c'est un échec total la bureaucratie qui tient la Chine en main elle maintient ses privilèges en maintenant la Chine sous une économie étatique qui n'est pas conséquente c'est la guerre aujourd'hui et moi je me bats contre la guerre il y a deux autres demandes d'intervention trois après attend encore une et puis après parce que là il y a beaucoup pour une question qu'un il disait la bourse c'est un casino il disait rappelons il n'y a pas que des gagnants vous faites croire aux gens qu'il suffit de prendre une action ça y est on est gagné à tous les coups non c'est dangereux le casino regardez à la redoute les actionnaires salariés ils ont jugé le pactole ils ne savent même pas pourquoi alors la pression c'est pas tout le monde les actionnaires ne font pas tout le monde il n'y a pas de pression un jour tu dois être à des rives et puis le lendemain tu le montres c'est tout c'est comme ça et là sur Rosveld ça me plaît je vais te calmer vos ardeurs et votre joie parce que Rosveld il disait je vais rétablir le capitalisme Rosveld jusqu'à Regan c'était les 30 glorieuses c'était la lune c'était le pétrole au Texas qui coulait à flots c'était ils n'ont jamais autant consommer monsieur alors je ne dis deux fois que c'était bien et vous croyez qu'il payait les 80% il s'est arrangé monsieur non il payait il payait oui mais alors je veux dire pas tout le monde quel seuil il payait peut-être à 100 millions de 100 millions oui d'accord mais les autres on en derrière ils payaient beaucoup parce qu'il a quand même disparaît il va aller manger 112 c'était plus où se mettre là on va aller manger 112 je ne crois pas que c'était 4.4 bon on laisse répondre à Bernard et puis il y a d'autres demandes je vais répondre très rapidement les actionnaires total moyen de pression il y a le moyen de pression dont parlait Jean-Pierre c'est à dire c'est l'association déjà des petits actionnaires qui arrive à mettre sur la table un certain nombre de questions mais bon il ne faut pas se faire d'illusions c'est très bien parce que ça va médiatiser un certain nombre de ces questions et sans doute mettre un tout petit peu sur la défensive en tous les cas lui faire sortir de ses retranchements la direction de Total mais bon ça n'ira pas ça n'ira pas très loin puisque y compris dans les assemblées générales des actionnaires l'année dernière l'assemblée générale des actionnaires de Stellantis a voté contre la rémunération pharaonique de Carlos Tavares qui est PDG de Stellantis et cette rémunération astronomique a été validée ensuite par le conseil d'administration malgré le vote négatif de l'assemblée des actionnaires donc voilà même si votre association arrivait à obtenir la majorité sur un point donc je n'y crois pas alors c'est pour ça et je réponds en même temps à notre camarade de la 4ème internationale c'est que moi je pense aussi que ce n'est pas par la voie des petits actionnaires qu'on fera changer Total ou les autres d'orientation je pense que forcément c'est ce que j'ai essayé de vous dire il y aura à un moment donné il faut une remise en cause politique du capital financier dominant dans les entreprises donc il faudra réduire sa sphère d'influence voilà il n'y a pas donc je ne parle pas de la révolution mondiale mais il faut réduire la sphère d'influence du capital c'est à dire que ce ne soit pas simplement les actionnaires qui soient au gouvernement des grandes entreprises c'est tout sinon je pense qu'il n'y aura pas de réorientation ensuite la question qui m'a été posée sur les actionnaires activistes les actionnaires activistes parce que c'est eux qui sont les garants de la politique du taux de rendement c'est eux qui défendent mordicus la réalisation de ce taux de rendement parce que c'est c'est leur rémunération c'est l'équilibre de la société par rapport à ses concurrents etc c'est qui ? c'est des fonds en général c'est des fonds d'investissement on a vu là et les fonds d'investissement c'est un regroupement soit de très grandes fortunes internationales soit et les deux même regroupement soit un sous-ensemble des grandes banques les grandes banques elles ont un visage officiel BNP mais elles ont des filiales elles financent des fonds d'investissement sous des noms les plus divers que vous n'attendriez pas à trouver donc c'est eux les fonds activistes c'est des grosses fortunes internationales et des émanations des grands groupes bancaires et eux c'est à un moment donné on l'avait chez Danone ils détenaient le fonds activiste je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque il détenait 3 ou 4% du capital mais pendant plusieurs semaines il fait le forcing alerte aux actionnaires voyez où nous conduit la politique d'Emmanuel Faber le taux de rendement est en baisse c'est une catastrophe et il gagne sur cet objectif là je ne suis pas d'accord avec l'histoire sur Roosevelt c'est colossal ce qu'il met en place avec le New Deal c'est l'intervention de l'Etat à la fois pour créer l'Etat social d'une part et ensuite pour mener une politique d'investissement massif de redressement de l'économie qui met fin à la crise de 29 c'est l'Etat social le système de retraite ça date de cette époque là le système d'assurance chômage ça date de Roosevelt du New Deal c'est par rapport au capitalisme qui fonctionnait jusqu'à la crise de 29 mais c'est une rupture colossale et en plus il est réélu trois fois vas-y j'ai ma question porte sur l'optimisation fiscale et le dépassement des masses financières les masses financières ce ne sont pas des billets de banque ou des rangs d'or elles n'ont aucune réalité physique ce sont des enregistrements dans des ordinateurs et de telle sorte que lorsqu'on dit que telle base financière est délocalisée aux îles sous le nord par exemple ça veut dire simplement que une base financière qui est enregistrée dans un ordinateur est enregistrée dans notre ordinateur qui peut être dans la même pièce à la limite alors je voudrais que vous nous expliquiez quel est le contenu réel du déplacement des masses financières non j'ai pas bien compris la question jusqu'à la fin c'est à dire que j'ai bien compris la démonstration et je suis d'accord les masses financières qui n'ont pas de réalité qui sont localisées dans un ordinateur et qui vont être déplacées vers un autre ordinateur c'est quoi après il est déplacé vers un ordinateur qui se trouve au Bahamas c'est tout alors est-ce qu'il est vraiment au Bahamas c'est un ordinateur bien sûr le compte après il va être au Bahamas il sera déplacé d'une localisation X dans l'ordinateur de la BNP par exemple je dis n'importe quoi et il passera dans l'ordinateur Y grec de la même BNP au Bahamas ou d'un prétenant de la BNP au Bahamas voilà seulement le changement d'un VCP c'est tout mais si il reste dans le même ordinateur non il sera dans un ordinateur de la BNP au Bahamas non mais si il reste il sera plus localisé dans le ordinateur BNP à Paris non mais ce que je veux dire c'est que si il reste dans un autre dans un autre morceau du même ordinateur qui s'en apercevra oh bah quand même si quand même là il y a des contrôles quand même de temps en temps il y a quand même quelques contrôles même s'ils sont rares il y en a quelques-uns quand même ils vont être renforcés d'après ce que nous dit le gouvernement donc si si le gros problème auquel se c'est pour ça que les Panama Papers etc quand les quand les les journalistes qui exploitent ces informations pourquoi ça ça prend du temps c'est qu'on a bien sûr qu'on n'arrive pas à identifier immédiatement qui se cache derrière le libellé qui apparaît dans le listing c'est toute la difficulté donc ce que font les journalistes c'est qu'ils mettent d'abord en ils font ils visualisent le schéma du déplacement des fonds et après quand ils le peuvent ils essayent de déterminer qui se cache derrière le libellé un tel parce qu'il y a beaucoup de prételants bien sûr il y a beaucoup de prételants et donc toute la 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 grande difficulté et c'est pour ça que ça prend tant de temps c'est d'arriver à dire qui est le vrai détenteur de ce compte Christine oui je voulais rappeler quand même que les français ont voté non au traité constitutionnel qui fabriquait une Europe où c'est la finance qui de l'eau donc on a on a été moteur puisque tout de suite après ça a été la Hollande et je rappelle que sept autres préférendums ont été supprimés parce que c'était aussi pour le non bon après Sarkozy a inventé le traité de Lisbonne pour la poser mais donc elle s'est construite sans démocratie mais 2005 c'est l'année aussi où il y avait en Amérique latine des pays qui passaient à gauche et il y a eu un moment où il y a eu des rassemblements entre les Européens qui voulaient une autre Europe et les gens d'Amérique latine qui étaient sur la gauche et l'idée d'une monnaie qui le faisait contrebalancer le dollar c'était cette idée là quoi donc il y a des moments comme ça où on peut effectivement créer un rapport de force qui fait changer des choses il me semble ça peut exister mais la démocratie n'existe pas chez les finances la deuxième exemple que je voudrais et je suis d'accord avec votre proposition sur une Europe parce que j'ai milité pendant 15 ans en Europe il y a plein de gens en Europe qui veulent une Europe pour des avancées écologiques et sociales et contrebalancer le poids des multinationales il y en a plein de poids et effectivement c'est ce rassemblement qui pourrait à un moment donné contrebalancer et pas ces 27 où on ne peut rien faire en ce moment le deuxième exemple c'est je suis allée soutenir les salariés de Renault Dacia donc Renault a délocalisé en Roumanie pour voilà et en Roumanie ils étaient payés 275 euros par mois 275 euros le salaire donc ils ont fait grève il n'y a pas grand monde qui est allé les soutenir mais bon voilà ils sont passés à 300 euros c'est tout ce qu'ils ont gagné mais les journalistes qui m'ont interviewé pourquoi j'étais là ils disent les journalistes roumains ils disaient c'est équitable que les salaires baissent à l'ouest pour qu'ils bandent à l'est c'était comme ça qu'ils voyaient les choses c'était l'interview à la télévision donc c'était un peu compliqué il faut vraiment revenir sur la question des luttes de classe voilà et puis essayer de le faire à un échelle européenne je le crois vraiment qu'il faut passer par là encore une question puis après je dirais deux moi j'avais trois petites questions la première c'est vous avez parlé du New Deal et de l'après-guerre en Europe comment on s'est débrouillé pour laisser échapper tout ça voilà la deuxième chose c'est dans le plan français de 100 milliards vous dites qu'il est conçu autour de la transition écologique la cohésion sociale et territoriale et la compétitivité des entreprises est-ce que c'est pas contre attendez excusez-moi j'ai pas j'ai noté votre première question et j'ai pas écouté bien la deuxième excusez-moi vous avez indiqué que le plan français est un plan de 100 milliards oui voilà et les principales orientations sont la transition écologique la cohésion sociale et territoriale et la compétitivité des entreprises est-ce que c'est pas moi j'avais compris depuis votre exposé que c'était un peu contradictoire et puis et puis après donc comme solution vous dites c'est de lutter le pouvoir du capital il va pas se laisser faire gentiment comment on fait puisque le petit actionnaire n'a pas le pouvoir et puis même le petit actionnaire au sang voilà attends j'essaye de non parce que après ça me fait trop de questions je préfère répondre au fur et à mesure enfin dire mon sentiment sur ces questions là vous voyez bien qu'on est sur des questions qui sont complexes qui sont pas simplement du domaine de l'économie je dirais la question de l'augmentation des salaires en Roumanie que vous posiez ben oui il y a des écarts qui sont aujourd'hui encore extrêmement importants d'ailleurs une partie des politiques de délocalisation des grands groupes elle se fait pas seulement en Chine ou au Vietnam elle se fait dans les pays de l'Est européen notamment de la part de Renault donc mais si vous voulez on est dans le système aujourd'hui est d'en tirer profit pour les grands groupes de tirer profit de ces écarts moi ce que je dis et c'est pour ça que je l'ai mis comme un des points importants de cette transition économique c'est qu'il faut reparler de l'harmonisation sociale et fiscale et de la convergence des systèmes sociaux dans l'Union Européenne alors il s'agit pas de dire à la Roumanie demain vous allez avoir la même rémunération les mêmes avantages sociaux qui sont en Europe mais il faut le construire il faut construire cette harmonisation on est et ça c'est un élément d'un ensemble qui consiste à avoir une vision de la construction européenne non plus comme un ensemble d'Etats membres en concurrence les uns avec les autres mais qu'en coopération et donc c'est bien pour ça qu'il faut avancer vers l'harmonisation fiscale et sociale et après les autres bien non je m'imagine les choses comme ça si on pose d'emblée la question à 27 ça se passera pas alors les autres questions comment on a laissé échapper l'Etat social c'est toute la politique qui a été conduite en France entre autres mais pas seulement en France depuis les années 80 et c'est notamment un des points clés c'est le traité de 1986 c'est là où ça bascule traité de l'acte unique 1986 acte unique ça veut dire le marché unique ça veut dire qu'on acte solidairement que l'objectif de l'Union européenne c'est de créer un grand marché voilà un grand marché donc là on a lâché c'est pas seulement en 2005 c'est en 86 on a lâché et on avait lâché un peu je pense maintenant très nettement encore plus nettement qu'à l'époque en 83 quand il s'était à l'époque il n'y avait pas la zone euro c'était le système monétaire européen est-ce qu'on continue à mener notre politique et donc il fallait sortir du système monétaire européen ou est-ce qu'on reste dans le système monétaire européen déjà la question se posait à ce moment bon voilà on a lâché et après le traité de l'acte unique il s'est imposé donc c'est dans le traité de l'acte unique notamment qu'il y a la libération des mouvements de capitaux etc le plan de 100 milliards français 3 objectifs c'est exact j'ai pas pu bien sûr plus le temps mais tant en détail j'ai dit il y avait un plan de relance européen qui a permis et encouragé ensuite des plans nationaux c'est à dire qu'ils se sont ajoutés avec un objectif central qui était au moins 40% des sommes de ces plans sur la transition écologique et une partie sur la cohésion sociale etc ok mais mais c'est vrai que sur la question compétitivité et bien oui et si vous voulez c'est dans le plan français il y a 20% du plan qui est contre-productif c'est dans ce plan français qu'a été inscrit au titre de la compétitivité la baisse des impôts sur la production de 20 milliards donc si vous voulez j'ai mis en exergue parce que ça me semblait important de le signaler quand même parce que c'est pas rien par rapport à tout ce que je dis sur l'histoire de l'Union Européenne ce plan de relance décidif commun sur une somme importante à un moment de donner du temps avec un financement commun et avec une partie d'objectifs qui est des objectifs écologiques il fallait le mettre en exergue mais c'est vrai que dans le plan français et ça existe aussi dans un certain nombre de plans nationaux qui se sont collés au plan européen il y a des éléments qui sont qui restent dans la logique d'une concurrence entre états et il y a à peu près dans le plan français en gros il y a 15 à 20% du plan qui sont dans cette logique là voilà vous avez raison je ne l'ai pas développé parce que voilà mais si il y a quand même 80% qui sont sur ben si si quand même non non 80% de 100 milliards c'est quand même pas mal plus les non non mais bon si vous voulez voilà le président de la république il s'appelle Emmanuel Macron donc voilà donc il faut aussi voilà la réalité qu'est-ce que oui le pouvoir alors après ben oui sur la question de Total etc le pouvoir ou le capital j'en ai déjà parlé tout à l'heure je pense que si vous voulez la politique de Total elle ne pourra pas remettre à être remise en cause par les actionnaires de Total même les petits actionnaires je pense que ce qui pourra remettre en cause la la politique de Total c'est que il y ait des des salariés ou des représentants de la société civile dans le conseil d'administration de Total et qui et et voient au chapitre pour déterminer la politique de Total il n'y aura pas sinon de changement d'orientation de la politique de Total voilà c'est mon sentiment profond et justement pour rebondir sur ce que vous venez de dire vous n'avez pas parlé d'une chose qui me semble importante les entreprises vendent des biens de consommation et pour qu'il y ait des biens de consommation il faut qu'il y ait des consommateurs et les consommateurs ils sont là et on parlait de Total mais c'était une idée que je voulais juste et je voulais dire si on n'est pas content de la politique de Total on pourrait acheter des essences dans les sous dont le consommateur qui est sur son ordinateur et qui achète dans toutes les entreprises d'Amazon et j'en passe il y a peut-être Amazon mais qui achète parce que c'est moins cher que le local il est complice de ce fameux grand capital parce que d'un simple clic il va acheter à l'autre bout du monde ou la fiscalité on ne sait pas trop ce que c'est et il va y avoir un bien qui arrivera dans sa boîte aux lettres ou dans son petit pacote au visible et il aura du moins cher alors je pense que ce qu'il faut faire c'est avant d'essayer de comprendre le grand capital c'est peut-être de nous intéresser à comment on peut le s'enlever aujourd'hui alors il y a des revues qui le font c'est de choisir et qui disent que dans un lien il n'y a pas que le il n'y a pas que le fonctionnement de celui-là est-ce que l'aspirateur il aspire au bien ça c'est intéressant mais comment il a été fabriqué où il a été fabriqué est-ce que socialement parlant il a été fabriqué suivant des des rémunérations des salariés correctes est-ce qu'il a été fait avec des produits bons pour l'environnement recyclables on y arrive mais le pouvoir il ne faut pas toujours dire c'est les actionnaires ça l'est aussi bien je n'ai pas dit que ça il y a les actionnaires mais le pouvoir il est là alors ça c'est une question très très compliquée qui est posée là je vais dire deux mots mais vous pourrez rajouter parce que je pense quand même qu'en dernier ressort c'est le pouvoir des grandes sociétés et de leurs intérêts qui est dominant en dernier ressort c'est elle qui façonne notre manière de penser et notre manière de consommer parce que si vous voulez s'il n'y avait pas ce pouvoir très fort de de la pub au sens large et encore accentué aujourd'hui par le phénomène réseau social vous n'auriez pas une telle prégnance par exemple dans les boissons de coca et dans les baskets de Nike pour voir la pression et donc cette pression elle est quand même organisée et moi j'ai eu accès je l'ai peut-être dit la semaine dernière par la dernière d'étudiants qui ont fait un boulot colossal là-dessus sur la manière de fonctionner de Nike qui fixe d'emblée la marge bénéficiaire qu'il veut atteindre une donnée indiscutable tout le reste c'est des variables d'adaptation y compris le coût du travail et si le coût du travail encore une fois et ça ça a été observé par les étudiants si le coût du travail à un moment donné il est trop élevé en Chine on va les produire au Vietnam ou en Thaïlande donc si vous voulez et en même temps et quand on regarde les masses financières en pourcentage qui sont consacrées au salaire chez Nike et les masses financières qui sont consacrées au marketing il n'y a pas photo on voit bien où il y a priorité pourquoi ? parce que Nike réussit à faire rentrer dans la tête des jeunes via des influenceurs de grands noms notamment dans le domaine du sport que tel type de basket à un moment donné est incontournable donc c'est pour ça que je dis en dernière il ressort le pouvoir il est quand même du côté de ceux qui détiennent le capital alors après bien sûr une fois que nous sommes dans ce circuit là la plupart d'entre nous on succombe surtout quand vous avez des salaires des petits salaires vous allez et oui vous allez forcément à un moment donné faire marcher votre ordinateur et vous allez dire tiens il y a tel produit qui est moins cher regardez la semaine dernière les files d'attente colossales qu'il y avait pour acheter de la merde shine des vêtements des vêtements de la fast fashion de plus bas niveau et pourtant on nous a dit aussi je l'ai vu à la télé qu'une partie de ces de ces vêtements se terminaient là-bas au Ghana ou au Kenya sur les dans des des monceaux colossaux qui n'ont pas été qui n'ont pas pu être recyclés dans les marchés d'occasion africains et qui se retrouvent comme ça sur les plages les gens le voient ça aussi de temps en temps dans des reportages mais il y a eu voilà on est enfermé dans une logique où à un moment donné il faut arriver à prisonnier d'un système d'un mode de vie et ce mode de vie on l'alimente d'une certaine manière mais c'est pas c'est pas le consommateur au départ ça je n'y crois absolument pas c'est pas lui au départ qui impulse le le système après il rentre dans le système ça je suis d'accord il y rentre et donc aujourd'hui ben oui il faut mener l'action non seulement au niveau de la de ceux qui détiennent effectivement les rênes des des pouvoirs des décisions mais il faut et oui c'est un combat très difficile montrer que la consommation de tel et je sais quelque chose moi j'ai des petits enfants je vois bien la 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 l'espèce de magie qu'exerce pour les baskets Nike on veut pas une autre marque de Nike je sais pas quoi et puis la magie qu'exerce les vêtements parce qu'ils peuvent en changer 3-4 fois parce que ça vaut pour 10 euros vous avez 3 3 t-shirts même pas je sais plus c'était tellement colossal et donc voilà il y a une éducation à faire mais elle est pas elle est pas très très facile parce qu'il y a une pression constante et vous savez que le mode de vie c'est quelque chose où on est sur le regard les uns des autres et ça cette pression indirecte elle est extrêmement puissante si vous si quand vous êtes jeune à 15-16 ans et que vous avez pas des Nike tout le monde n'est pas capable de résister à cette pression question compliquée deux compléments de réponse à ce que vous avez expliqué Bernard c'était encore à l'époque des magnétoscopes McDonald passait dans les collèges proposer l'installation d'un téléviseur et d'un magnétoscope la seule condition était que les élèves regardent la télévision 20 minutes par jour je vais pas parler d'images subliminales maintenant on aura l'occasion peut-être d'y venir à un moment la semaine prochaine de Nicaroti fait une conférence dont le titre est sommes-nous libres de penser ce que l'on veut donc il apportera peut-être aussi notre réponse tu voulais parler de tes c'est un petit peu dans la lignée surtout une réflexion est-ce que la décroissance qui est c'est une utopie et peut-être un gros mot à la fois serait pas aussi une réponse aux échanges à ce dont on vient de parler c'est un petit peu oui c'est très c'est très très pas un thème mais je me dis ça va un petit peu enfin voilà ça va dans la continuité de la question de monsieur oui sur la question de la décroissance je répondrais pas sur un plan de principe parce que là si on répond sur le plan du principe on est dans des discussions qui à un moment donné ne débouche pas je pense qu'il y aura forcément si on opère une transition et plus qu'une transition une réorientation des économies dans le sens social environnemental etc je pense qu'il y a forcément des activités qui vont décroître qui vont décroître même qui vont disparaître et d'autres qui vont croître et toute la question justement et moi c'est ça la question principale qui se pose c'est les activités qui vont décroître qu'est-ce qu'on prévoit dans la réorientation et c'est à cheval entre réorientation sociale et écologique il faut des garanties absolues d'emploi et de rémunération pour ceux qui vont perdre leur emploi je pense par exemple parce que c'est immédiat à ceux qui sont dans les véhicules thermiques on dit en 2035 on ne vend plus de véhicules thermiques par exemple donc là on est dans le cas typique où il va y avoir d'un côté une décroissance très forte de l'activité sur les moteurs thermiques et une montée en puissance mais pas égale pas d'égale importance puisqu'il faut moins de main d'oeuvre de l'activité dans les moteurs électriques et bien il faut absolument et ne pas renouveler tout ce que font Stellantis Renault et d'autres depuis des années c'est à dire ce qu'on voit qu'on apprend comme ça c'est à dire que le sous-traitant intel les fonderies du Poitou ou la fonderie je ne sais plus quoi de Casseville toc 300 emplois d'un coup tout cela ils disparaissent parce qu'on a délocalisé en Chine donc il faut absolument qu'il y ait pour les salariés de l'automobile une garantie d'emploi et de rémunération qui les conduise à une reconversion tout à fait au même niveau que ce qu'ils avaient avant ce qui n'est pas du tout le cas si on laisse faire le marché il y en a la moitié trois ans après qui sont encore au chômage et l'autre moitié qui sont dans des emplois de gardiennage etc donc voilà donc il y a décroissance d'un côté croissance de l'autre c'est comme ça que moi je pose le problème j'en fais pas une question de principe au départ je crois que si on en fait une question de principe on va se bagarrer pour un enjeu qui n'est pas de mon point de vue un enjeu réel il faut mener la réorientation il faut la mener et il faut des garanties pour que les salariés parce qu'il va y en avoir un paquet qui vont être victimes de cette réorientation justement ne soient pas les victimes moi je voulais demander quelle solution pour permettre au conseil d'administration d'intégrer davantage de représentants salariés quel moyen de pression utiliser pour changer ça il faut la loi il faut qu'il y ait un gouvernement qui dise à partir d'aujourd'hui dans les conseils d'administration des entreprises au dessus de tel niveau il y aura parité et même peut-être plus ou partage d'une façon ou d'une autre les actionnaires les salariés et la société civile et puis qu'il y ait des pouvoirs avec droit de veto sans doute pour le conseil le comité économique et social c'est une autre répartition des pouvoirs et ça vous voyez bien que si on est capable d'engager quelques états sur cette dimension là on peut changer la donne quand même ici la France est seule mais elle peut être seule au départ il faut chercher des alliés je pense très vite si jamais nous nous engagions dans cette direction j'ai été très heureux d'être là pour ces deux conférences débat mais j'ai envie d'interroger des rêves fous de Bernard Tabuteau sur au delà de ce qu'on peut vivre ensemble dans ces deux conférences comment faire progresser des bases d'éducation populaire pour multiplier à cent à mille etc de façon à réinvestir ensuite le politique en faisant la réclame de l'université populaire en faisant venir mille personnes toutes les seuls et puis en invitant Bernard l'année prochaine attends vas-y moi je voulais donner un exemple de l'utopie que vous êtes en train d'essayer de nous faire croire parce que il y a des choses qui sont déjà bien incrustées dans la société française moi je suis locataire dans un immeuble qui appartient à une société qui s'appelle la SCAPRIM qui est en fait la possession d'un concertium bancaire BNP je ne sais plus trop quoi ils se sont engagés dans la restauration dans la rénovation écologique des immeubles avec lutte contre les problèmes de déperdition de déperdition berlique et patin ils ont fait venir pour mettre la laine de roche qui va permettre de lancer moins d'énergie à l'extérieur une société une société roumaine et pendant six mois il y avait des roumains qui parlaient pas le français qui défilait dans notre appartement pour poser tous ces trucs qui entrent sans doute dans les je ne sais plus combien de millions on a emprunté pour la transition écologique donc c'est pas des français ces pauvres types ils viennent passer six mois ici loin de leur famille et ils sont payés au lance-pierre ça c'est sûr après pour tout ce qui a été de changer le système de chauffage on a eu une société pakistanaise qui a enlevé les chauffages et une société je ne sais plus de quel point qui posait les nouveaux chauffages la seule truc qui a été française c'est ceux qui ont mis les huisseries et comme je discutais avec le responsable il m'a dit ils sont turcs mais je les paye au prix français ça c'est la transition écologique mais c'est pas nouveau la SNCR était le plus gros employeur de travailleurs transfrontaliers le plus gros employeur 7500 personnes employées par la SNCR le président à l'époque qui était interrogé par une journaliste il disait il faut que je me renseigne je ne suis pas vraiment au courant 7500 personnes dans une entreprise ça se remarque un tout petit peu donc c'est pas un phénomène nouveau non mais ce que je veux dire c'est que c'est pipé mais non ça s'appelle appel d'offres et peut-être que ces coûts de rénovation vont être inclus dans le loyer je ne sais quoi et peut-être que ça coûte au moins cher mais c'est ce que disait notre camarade à un moment il faut faire des choix est-ce qu'on choisit français 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 ou est-ce qu'on fait un appel d'offres et on s'adresse au mieux disant pas seulement économique mais aussi peut-être social parce que là on s'adresse au mieux je réponds on s'adresse au mieux disant dans un contexte de concurrence exacerbée où les budgets sont extrêmement limités mais si la rénovation est un objectif central de la réorientation écologique les budgets sont sans doute autres c'est ce que proposait la convention citoyenne sur le climat quand elle disait il faut en faire une priorité donc ça veut dire qu'il faut y compris des financements publics sur ces questions-là et alors là à ce moment-là les données de la concurrence elles changent bien sûr si il y a un accompagnement public vous voyez bien qu'on ne sera plus à tirer quatre bouts de ficelles pour trouver le mieux disant c'est que ces deux banques françaises qui ont un consortium qui fait ça oui mais elles travaillent dans un univers qui pour l'instant ne fait pas de la rénovation des propriétés une priorité non pour l'instant on se débrouille il y a des moyens qui ont été mis en oeuvre pour aider mais ce n'est pas une priorité s'il y avait une priorité il y aurait des budgets beaucoup plus importants qui seraient dédiés sur ces questions-là et il y aurait aussi parallèlement une politique de formation très importante des artisans français parce qu'ils ne sont pas tous au niveau pour assumer la rénovation donc voilà tout dépend de l'impulsion politique et des moyens financiers qu'on va y consacrer alors juste je voulais vous dire quand même l'utopique je souhaite vous faire croire vous avez dit non j'espère que la discussion que nous avons vous ne le prenez je n'essaye pas de vous faire croire j'essaye de vous montrer c'est peut-être vous pouvez le considérer que c'est une utopie mais en même temps si nous prenons si nous voulons prendre au sérieux ces questions de réorientation sociale pensons quand même à l'hôpital public de réorientation écologique pensons à la rénovation des bâtiments ou au parc éolien de rénovation industrielle pensons à l'équipement des véhicules électriques ou aux médicaments encore pire si nous prenons ces questions au sérieux et bien à ce moment là il faut faire en sorte que ce ne soit plus une utopie il faut se donner les moyens de les réaliser et c'est possible c'est possible c'est un changement politique assez profond mais il ne faut pas me dire que ce n'est pas sinon sinon alors on plie tous les gauls et puis on dit effectivement on reste dans le système tel qu'il est avec une concurrence exacerbée qui va être encore plus exacerbée donc moi j'essaye de montrer qu'un autre chemin est possible mais ce chemin il ne sera possible que si on s'en saisit alors je suis bien d'accord que tout ce qui se passe depuis les années 80 plaide ne plaide pas en ma faveur ça je suis assez d'accord mais bon je reprends quand même le mot même si vous pensez que ce n'est pas le plus probable ce que je dis va se réaliser je reprends ce mot que j'aime bien d'Eckar Morin l'espérance elle est quand même du côté de l'improbable trois interventions extrêmement rapides et une encore plus on a déjà explosé le temps allez vas-y qu'est-ce que vous allez dire un peu au Chinois à ceux qui disent que ça a permis ce système à la Chine de s'enrichir d'avoir plein de milliardaires d'avoir des pannules des autoroutes de bien vouloir ça on a compris vas-y quelle confiance on peut avoir dans la loi car en ce moment même on a un pouvoir qui utilise un article 49.3 pour faire passer des lois sans faire voter alors que des millions dans la rue disent le contraire bon allez Justement j'ai l'impression si j'ai bien compris que des solutions que vous envisagez sont politiques et alors là où je suis pessimiste c'est que en France les français la politique plus personne vote il y a un désamour de la politique alors que si les solutions passent par les lois par la politique c'est parce que je ne suis pas candidat c'est pas ça qu'il y a son désordre je veux dire simplement les les 40 heures en 36 la sécurité sociale encore en 45 elle est passée par la loi donc une loi une loi peut changer les choses il suffit d'avoir une autre majorité politique alors moi je parle je dis je dis ce que j'ai essayé de faire c'est de vous montrer simplement qu'il y avait une logique d'un système économique qui était piloté par le taux de rendement et qui est contradictoire avec des objectifs sociaux écologiques industriels voilà mais en même temps j'espère avoir vous avoir montré qu'il y avait au moins sur le plan économique il se dirait les bases possibles de cette réorientation économique industrielle etc il y a les bases possibles après le choix mais comme dans tout système démocratique le choix il appartient aux citoyens est-ce qu'on veut continuer dans la logique qui est la nôtre depuis 30 ans ou est-ce qu'on veut prendre au sérieux parce que tout le monde n'arrête pas d'en parler de cette réorientation sociale écologique industrielle ou est-ce qu'on la prend au sérieux et si on la prend au sérieux alors est-ce qu'on se donner les moyens et ces moyens ils sont effectivement des moyens politiques voulez-vous Bernard l'année prochaine oui lundi prochain lundi prochain